Donc, déjà, est-ce que jouer chez soi, c'est un concert comme un autre ? Non, forcément non. J'avais la pression avant. Et puis, comme on jouait en premier, les gens mettaient du temps à arriver. Donc, moi, j'étais un peu comme ça. Eux, ça les faisait rire parce que c'est chez toi, il n'y a personne. Et puis, non, une fois que c'est parti, après c'est cool. C'était vraiment bien. Et comme on disait, c'était l'un des meilleurs publics qu'on ait eu cet été. Voilà, de tous les festivals qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait cet été. On n'a fait que des festosh. Généralement, que métal. Et ouais, le public aujourd'hui, qui du coup n'est pas forcément métal, voilà, on s'est donné à fond, c'était vraiment bien. J'étais vraiment surpris parce qu'au début, il n'y avait personne avant qu'on a commencé. Dix minutes avant, il y avait 200, 300 personnes là. Il faisait du pique-nique, quoi. Et on rigolait, on est ici, là. On est chez toi, quoi. Et c'est la première fois, il n'y aura personne en jeu. Mais c'est comme juste deux minutes avant qu'on a commencé, il a vu tout le monde là-bas. Alors, c'était vraiment cool. Est-ce que ça te fait, toi, d'être là ? C'est un petit peu l'UQG, la ville vraiment de Fred. Comment se sentent les autres membres du groupe par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a une pression en plus ? Parce qu'il représente quelque chose ici. Comment tu ressens ça ? Oh, toute la pression, c'est sur lui, hein. Ouais, ouais. Quand on a joué en Nouvelle-Zélande, il avait la pression sur ça. Quand on avait joué encore en Chine, c'était la pression sur moi de parler en chinois avec tout le monde. Et aujourd'hui, c'était tout à Fred. On était vraiment là, rien, on était cool. Ouais, on va jouer, s'il y a un problème, c'est... Bon, c'est un tour de Fred, bien sûr. C'est vrai, c'est de la pression. Non, pas tellement, mais c'est vrai que quand on fait des concerts pour Hermann, que ce soit en Hong Kong ou Londres, donc il a une double consentance, je les vois quand on joue à Londres, je vois le groupe qui est un peu rasse en angleterre, c'est important. Quand on joue à Paris, c'est vrai que ça va être un peu plus sur moi. Là, Charleville-Bézières, ça fait des années, comme je disais, ça fait des années que je les tannes. Quand on fait des interviews partout, et ça, c'est vrai, quand on fait des interviews partout dans le monde depuis des années, en fait, j'essaye de placer Charleville-Bézières. Après, on se regarde, on rigole parce que ça y est, je l'ai placé. Donc oui, aujourd'hui, c'était un peu spécial, mais voilà, j'avais tous mes potes et tout. Donc voilà, c'est pas vraiment une pression. C'est juste que voilà, en fait, il me faisait chier avant le concert. Vous en mettez-vous dans la tournée, là, en ce moment ? Ah ouais, c'est presque l'artin. Demain, on a encore deux concerts, deux festivals, et voilà, c'est tout. Et on va entrer en studio et enregistrer le nouvel album pour l'année prochaine. Et bien sûr, mais Fred, il va continuer à tourner, vous voyez, le mois prochain. Ouais, ouais, ouais. Je pars en tournée avec mon autre groupe, Saint-Seinam. Je joue à Reims le 30 septembre. Et on est en tournée, on fait l'Europe, Russie, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande jusqu'à mi-novembre. Donc en fait, j'ai pas de pause, quand même. Là, on fait dans les concerts, demain, tout le monde rentre à la maison dimanche. Lundi, je pars au Japon pour faire de la promo pour mon groupe. Je reviens, mercredi prochain, on fait la croisière au festival. Après, je répète, après, je pars en tournée. Je suis crevé. Et sinon, le prochain album est attendu. Pour quand ? Vous avez déjà une idée de la date ? Ouais, ça va sortir septembre prochain. L'année prochaine septembre, je crois, près de la fin septembre. Et cette fois, la pression, c'est sur toi, il va trouver des dates. Fred, il va nous dire où on va jouer la France cette fois. Ouais, c'est toi qu'il va choisir. Si on va à Bordeaux, si on va à Lille, si on va à Paris. Je pense que Reims, ça pourrait être normal. Une petite date à la carte, ça pourrait être intéressant. Donc moi, on va travailler sur les dates, on va s'en occuper. Enfin, même avec le tourneur. Donc, à voir où on va tourner en France pour le prochain album. Je pense que la carte, c'est bien. Il y a une bonne réaction ici. Et au niveau des compos, elles sont déjà prêtes ? Parce que l'album, c'est déjà brûlé. Pas tout. La musique, elle évolue toujours. Mais là, il y a les grosses structures des morceaux. D'ailleurs, il faut que je fasse ça en même temps que je prépare la tourneur. Ouais, les morceaux sont à 80%. Et on va les entendre déjà un peu en concert. Vous avez testé en concert ? Non, parce qu'on fait deux concerts et après on arrête. Donc non, non, non. Là, ils sont encore sur mon ordinateur. Voilà. Tu les as écouté ? T'as écouté des trucs ? Un peu, mais je vais faire… J'ai un Twitch maintenant, sur le site Twitch où on va faire des enregistrements de l'album sur live sur Twitch. Alors, si les gens sont intéressés pour voir comment on fait la musique, comment on enregistre, Alors, tu peux regarder sur Twitch, live, des sessions… Mais j'ai vu que tu faisais aussi des cours de guitare dessus pour expliquer comment jouer vos morceaux sur Twitch. Tout ça vient de communiquer vachement sur les réseaux sociaux. C'est important pour vous de communiquer avec tout le public ? Oui, bien sûr, on veut faire quelque chose de différent aussi. Alors, on parle de la guitare aussi, de la musique, le music business aussi. Alors, on essaie d'aider les musiciens, les musiciens qui veulent commencer à être professionnels et comment ils peuvent faire. On parle un peu de tout, on fait des giveaways. Je vais donner ma guitare, voilà, parce que je sens telle guitare. Je vais commencer à donner sur Twitch aussi pour les fans. Et du coup, vous parlez de la diversité de votre public, tout ça. Et tout ça, ça vous plaît d'avoir un public aussi divers ? Et à votre avis, qu'est-ce qui fait que vous atteignez tellement de personnes différentes à votre public ? Je crois que dans le groupe, on a vraiment des caractères complètement différents. On vient de, tu sais, un peu partout du monde. On n'est pas vraiment un groupe britannique que tout le monde dise la plupart du temps. On est vraiment international, français, chinois, anglais, new-zélandais. Alors, je crois que les caractères différents et la culture, ça nous aide de… Ça montre sur scène comment on est différent. Et on peut avoir des fans qui préfèrent Fred, qui préfèrent Sam ou Marc. Et bien sûr, la musique, c'est un mélange. C'est pas parce qu'on est tous de la même ville. On a vraiment vécu une vie complètement différente. Alors, ça… La façon qu'on fait la musique ensemble, ça donne quelque chose d'original dans le genre… Dans le style. Le genre… Le genre… Le genre ? Le genre métal. Une question peut-être un peu technique. Vous développez une telle énergie sur scène que lorsque vous êtes en train d'enregistrer dans le studio. Est-ce que c'est difficile de retranscrire cette énergie alors qu'on est en studio ? Tu comprends ma question ? Oui, je comprends un peu. Comment on arrive à avoir cette énergie alors qu'on est en tout cas ? C'est différent, c'est deux énergies différentes. La musique véhicule une énergie. Sur scène, on ne s'applique pas autant à jouer. Ce n'est pas intéressant, sinon il faut écouter l'album si tu veux que tout soit parfait. Sur scène, c'est autre chose. Sur scène, il faut bouger, aller chercher les gens, quitte à faire 2-3 fausses notes parce que tu es en train de courir. Alors que sur album, les gens ne voient pas. On fait de la musique, il y a une énergie, mais c'est deux choses différentes. Les deux énergies sont différentes. Il faut jouer parfaitement sur l'album, mais quand tu veux avoir l'énergie sur scène, tu ne peux pas jouer parfait. Tu regardes et tu écoutes, ça te donne une autre énergie qui marche. Et justement, en parlant d'énergie et de scène, vous allez faire bientôt la croisière, le métal. Vous l'aviez fait pas quelque temps ou tu avais fini par jouer dans la piscine ? Vous avez fait encore quelque chose de différent, c'est-à-dire ? On va le jeter par-dessus bord. C'est déjà le plan, c'est pas encore. Je ne sais pas s'il a prévu quelque chose. J'aime pas jouer dans l'eau. On l'a déjà fait. Comme il y a de l'eau, on essaie de faire quelque chose d'original. Je ne sais pas si tu as possédoé quelque chose. J'ai une guitare spéciale, custom de Vibanaise, juste pour jouer dans la piscine. Alors peut-être que je vais la sortir. Je peux jouer dans l'eau avec cette guitare. Ça flotte, il a des trucs spéciaux sur cette guitare. J'espère que si on va faire ça, on puisse filmer. L'autre fois, j'ai joué sous l'eau seulement pour 10 secondes. J'espère que je vais faire ça pour une minute, deux minutes la prochaine. On va voir. Avec tous les trucs là, tous les matos pour aller dans l'eau. On verra. C'est pas facile. J'ai déjà essayé ça dans ma piscine. Pas à Londres, mais à Los Angeles. Alors je me suis déjà entraîné, mais maintenant je suis à Londres depuis 2-3 mois. Je n'ai pas pu m'entraîner jouer dans l'eau. C'est pas quelque chose de normal quoi. Tu parles très bien français justement. Où est-ce que tu as appris le français ? Comment tu l'as appris ? Je suis très étonnée vraiment. Tu parles très très bien. J'ai commencé à apprendre le français quand j'habitais encore. J'avais 10 ans, 9 ans. Et j'ai vécu en France dans le sud de la France. J'étais à l'école à Sofia Antipolis, près de Nice. Très bien. Mais on ne parle jamais en français dans le monde. Non, sauf quand on veut que les autres n'entendent pas. Enfin qu'on ne connaît pas du tout. Mais il y en a tout le monde par français en fait. Donc ouais, c'est marrant. Et le fait que justement vous habitiez tous à des lieux assez différents. Comment vous faites pour la composition des morceaux pour le prochain album ? Chacun bosse de son côté ou il y en a un qui fait une structure et puis il se met aux autres ? Ça travaille généralement depuis quelques années c'est ça. Mais moi on se retrouve, je préfère en France parce que je n'aime pas aller en univers. On va en jouer. Donc on se retrouve et puis on bosse sur des morceaux. Voilà. Soit dans la même pièce soit chacun se retrouve dans les différentes. Mais on sait en tout cas que c'est ce qu'on est en train de faire pendant la semaine, le week-end. Ça dépend généralement, c'est une dizaine de jours. Et puis ensuite, voilà, là c'est un premier matériau et puis ensuite on le file à tout le monde. C'est ça qui fait que ça devient Dragon Force. C'est-à-dire que voilà, j'ai écrit un morceau qui ne sera pas forcément dans le style parce que moi j'ai d'autres influences. Mais dès que tu vas voir Erman qui va faire son solo dessus, tu lui dis « Ah ouais, voilà ! » et la voix de Marc. Et voilà. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas l'occasion de se retrouver comme les gens qui habitent dans la même ville. Le samedi, acheter un pack de pros et puis on répète. Et voilà, ça fait des années qu'on fait tout ça. Ça fonctionne très bien comme ça. On répète avant de partir en tournée. Là on essaye de, tu vois, enfin on essaye, mais on rend la chose, tu vois, vraiment aussi long. Bref, mais donc voilà. Mais sinon, oui, on compose pas tous ensemble dans les mêmes pièces. Et qui c'est qui fait justement les compositions ? Il y en a un ou deux qui sont plus spécialisés là-dedans ? Ou chacun compose une partie ? Chacun un titre par exemple ? Ça dépend dernièrement. Dernièrement, Sam et moi. Et Herman compose aussi. Tout le monde, tu vois, Marc a composé. Là, l'album d'avant, j'ai composé le trois quarts. Parce que j'étais, voilà, j'avais tout signé et ça tout faisait bien. Sam qui s'occupait de tous les albums d'avant. Normalement, c'est un peu, voilà. Donc il a laissé, voilà. Celui d'avant, pardon, c'est Max Lord Overload. On l'avait composé à deux. Là, on l'a composé à deux aussi. On n'est pas fermé si tu veux. C'est-à-dire qu'au bout, normalement, il faut avancer. Vous avez dessiné ? Non, pas d'en faire. Donc, avant, c'était essentiellement Sam avec Herman. Là, j'ai un peu pris le... Un peu de... La fibre ardennagement. Et du coup, ça va... Les sons, les combos ont évolué un petit peu du coup. Ça va rester dans la même benne que le précédent album. Oui, voilà. L'album précédent, j'ai composé beaucoup. Mais ça reste quand même du Dragon Force. Parce que, comme j'ai expliqué, chaque musicien apporte sa couleur. Ce qui fait qu'au final, voilà. C'est ça qui est bien. Si tu peux un peu expérimenter. Mais tu sais qu'au final, on a une identité musicale forte. Qui fait que, voilà, à la fin, ça c'est bon. Et au niveau... Parce que là, on parlait du travail en studio. Et au niveau de ce que tu disais tout à l'heure, le travail sur scène, c'est pareil. Vous travaillez aussi pour ce que vous allez faire sur scène ou juste pour la piscine ? On fait n'importe quoi. Comme on veut, on s'habille comme on veut. Regarde, on est complètement différent. Voilà. On veut garder la personnalité de tout le monde sur scène. Alors, on n'est pas des acteurs. C'est du vrai. Ça, c'est Fred. Il est comme ça. Alors, c'est la même chose avec la musique. Même si c'est Fred. Il a composé une chanson. Quand je vais jouer, il va me dire, tu dois jouer dans mon style. C'est ça. Je suis complètement oublié la question. Oui, moi aussi. C'est à part si vous travaillez les effets de scène en fait. Non, non, non. Il y a des groupes qui répètent. En fait, ça se fait au fur et à mesure de la tournée. On sait que sur tel passage, ah oui, tiens, c'est bien, on doit en parler après coup. Mais avant, on laisse place à l'impro. C'est ça qui est plus drôle. C'est-à-dire que les premiers concerts, on va se rentrer dedans. C'est arrivé, je ne sais pas, qu'une fois qu'on se rentre dedans, je me prête. Il m'a cassé le... Enfin, il m'a... Ouais, ouais. C'était à Chicago. Et je me suis pris le sac d'huitard dans le nez. Parce qu'en fait, on ne fait pas attention. Parce que c'est plus intéressant que je vais aller là, à cet endroit-là. Mais au bout d'un moment, au fur et à mesure que la tournée avance, tu te dis, ah bah oui, effectivement, c'était bien ce qu'on a fait là ce soir, autant le refaire un peu. Ça se fait, mais ce n'est pas prémédité. Par contre ça, justement, il y a une gratte qui est tombée sur scène tout à l'heure. Alors, elle va bien ? Je ne sais rien. Oh, ça va. Je fais ça tout le temps. Ah ouais, d'accord. Ouais, je n'ai pas trop bien jeté la guitare. Ça va. J'en ai centaines de guitare, je te dis. Non, parce que tu étais très inquiète. Franchement, elle est partie comme ça, on a l'air qu'elle a laissé écraser la poule par terre. Franchement, j'allais le faire quoi. À mon avis, il y a des mecs du public qui auraient bien voulu les récupérer. C'est pour ça qu'on s'est cassé ou pas. Ouais, ouais. Je crois que c'est la deuxième fois que j'ai fait ça. C'est cette tournée, ouais. C'est cette tournée, ouais. Ah ouais ? Ouais, ouais. J'ai fait cinq, six fois, je crois, pendant ma carrière de rater, jeter la guitare. Je ne sais pas, j'étais assez haut parfois. Trop haut, ça passait par le tech. Voilà, par la techno. Et nous, on est mort de rire. Ouais. Ça va. Vraiment, le côté visuel de Random Force, les prochaines des albums, ainsi que les visuels que vous avez derrière les scènes, ça se passe comment ? Qui est-ce qui s'occupe de ça ? Ça dépend. On va en discuter ensemble, puis on va avoir... On va avoir une idée. Voilà, voilà. Quelqu'un va avoir... Tiens, l'album, on pourrait l'appeler comme ça. Tiens, du coup, on pourrait avoir ça. C'est une discussion... Chaque prochaine, ça part 10 ans ? Depuis quelques années, on travaille avec eux-mêmes, un brésilien. Parce qu'on voit qu'il y a une touche qui est quand même... Ouais, mais ça fait partie aussi du style. On ne peut pas... Tu vois, on peut respecter quelques codes, et puis on a notre... On sait ce qu'on aime aussi, donc forcément, ça va rester dans le même style. Mais oui, c'est une discussion qu'on a entre nous avant, quoi. Vous avez vu les vidéos ? Oui. Nous, on a fait des vidéos aussi. C'est nous qui avons fait le editing sur l'ordinateur pour faire les vidéos. Alors, c'est nous qui avons choisi le côté artistique de toutes les vidéos. Et là, je crois, seulement deux vidéos qu'on a laissé quelqu'un d'autre faire les effets. On veut que ça soit comme ça parce qu'on n'avait pas le temps. Mais on préfère faire le plus possible comme ça. On peut garder le côté artistique qu'on a, et la projection de la vision, ouais. J'ai vu que vous êtes un man. Vous aviez été classé dans les meilleurs guitaristes du monde. C'est tout le 12ème, si je me souviens bien. Et il y a une petite compétition, il y a une façon... Une émulation entre les guitaristes pour essayer de faire toujours mieux, des choses plus rapides, des choses comme ça ? Ah, pas vraiment. Avec nous, on a toujours dit que toute la peau... Il y a tellement de guitaristes qui ont vraiment pas envie. Vous pouvez voir sur Youtube, partout. Alors nous, on fait nos trucs et c'est tout, ouais. C'est pas... J'aime la musique parce que c'est pas comme le sport. Le sport, tu dois gagner. Il ne veut pas être deuxième, quoi. Si la France avait perdu le final, on s'en fout, là. Tu sais pour le foot. Il doit être premier tout le temps. Mais la musique, c'est pas comme ça. C'est pas une compétition qu'il faut être mieux, au ventre, plus un risque que quelqu'un d'autre. Tu peux jouer mieux que quelqu'un parce que l'art, c'est... La musique, c'est... C'est pas du feeling. Ouais, c'est pas, ouais. Le feeling, il y a des gens qui aiment, les gens qui n'aiment pas. Ça dépend. Ouais. Alors j'aime ce côté-là dans la musique. C'est pas trop compétition. Partez. Dernière question. Peut-être la dernière question. Peut-être la dernière question. Qu'est-ce que vous voulez me voir ce soir, vu que vous allez profiter des musées ? Non, on se casse. À part de Rémi, je vais rien voir, je vais voir mes potes, en fait. C'est pour ça qu'on a fait une... C'est pour ça qu'on a fait ça aussi. Parce que j'ai envie de profiter de mes amis, la programmation. Si j'avais eu le temps, je serais allé voir Sphinx, qui joue là maintenant. Je serais allé voir MTM. Je serais allé, je serais à Google et un peu adjoint. Mais non, honnêtement, je crois que je serais à l'époque. De toute façon, je vais aller au stand, pâtir en contre les œufs. J'ai essayé de leur montrer un petit peu ce qu'il se passe. Voilà. Tu sais qui joue toi, c'est ça ? Non, aucune idée. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.